Yoho Divancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo Mangatech Donc si la suite t'intéresse, je t'invite tout simplement à continuer On attaque donc la Mangatech avec comme la dernière fois en fait la ligne 100% Boys Love, IDP, etc Enfin voilà, avec leur collection IDP et Anna Donc je te laisse juste voir les titres Et en ce qui concerne la vidéo, je vais juste te montrer vraiment comment j'ai organisé Je ne te montrerai pas les pages comme la précédente vidéo Parce que tout simplement, il n'y a quasiment pas beaucoup eu de nouvelles séries qui sont restées en outagère Si c'est le cas, j'essaierai de faire attention et de te les présenter en page Mais sinon le reste, je t'invite vraiment à aller voir la précédente vidéo Parce qu'elle date il n'y a pas très très longtemps Et donc voilà ce que ça donne en vrai pour cette ligne Il y a toujours le petit badge de Yaoi J'ai minimisé et tu verras, je vais minimiser à mon avis au niveau de la déco Mais le petit badge, voilà, il ne prend pas de place et c'est tout Alors pour ceux qui se posent la question, c'est qu'il y a une lumière comme ça, juste à côté Voilà, c'est pour ça qu'ils sont bien éclairés Ensuite, en dessous, ce sont donc les Taifu Donc en fait, j'ai rangé d'abord les Yaoi en sang au niveau des lignes Donc pareil, là il n'y a vraiment vraiment pas eu de nouveaux Yaoi sur cette étagère Donc je te laisse juste se servir les titres Il rajoute bientôt Irrésistible Ivresse qui va aller là vu que je suis sur le point de le dire cette semaine Donc on continue avec la troisième ligne en partant du haut Et comme tu peux l'apercevoir, on est donc avec des mangas des éditions Akata Et en fait, c'était l'un de mes plus gros rêves depuis que j'ai commencé à remplir la deuxième couche de livres Akata Sur l'ancienne manga tech, sur l'ancien rangement C'est tout simplement que je rêvais d'avoir deux lignes Et c'est chose faite, parce que si tu regardes juste un petit peu en dessous On voit Prisonnier Riku, on voit tous les autres titres Donc en fait, j'ai fait deux lignes Comment je me suis organisée ? Une fois de plus, c'est dans l'ordre de lecture Mais maintenant, en fait, à part les Yaoi et des trucs comme ça C'est rangé de droite à gauche Et puis de gauche à droite Tout simplement parce que pour les photos Insta C'est plus joli de pouvoir faire ça D'avoir le titre, tu vois, pour faire une petite photo Plutôt que d'avoir le tomes 1 ici Et tu fais comment pour montrer les volumes derrière ? Donc tu ne peux pas Donc j'ai changé l'ordre en mettant de 1 ici à là Après, il y a peut-être une ou deux fautes Par exemple, sous la ligne de Taichou Qui est entre Aromantique et SOS Love Mais ça, après, je m'en fous un petit peu Sinon je revérifierai prochainement Et ici, en fait, j'ai mis uniquement les mangas Qui sont petits en largeur Parce qu'il y a deux tailles de largeur Et donc je me suis dit, au moins, ça fait une ligne à la même hauteur Et l'autre ligne, c'est les plus larges Donc je vais relister vite fait les titres Mais de toute façon, déjà, si chez Akata j'ai gardé C'est que vraiment, ils sont super génialissimes Comme tu peux le voir, il n'y a pas beaucoup de déco J'ai juste mis les machins pour l'instant Les marques-pages Je n'ai même pas replacé les enveloppes Parce que je pense les garder ailleurs Et donc on a Double Jeux De Reiko Momoshi Donc qui est l'auteur de moi aussi Qui est récent Il faut que je rachète finalement Des Illiciennes à Fukushima Parce que comme j'ai gardé moi aussi Je veux avoir l'intégrale de l'auteur Rouge Eclipse Journal in Fall Girl Donc ces deux titres, ils sont à relire prochainement Enfin, prochainement Tu comprends ce que je sous-entends Une glie princesse Tue-moi plutôt sous un sourier Je crois que je l'ai représenté il n'y a pas longtemps Plus jeune que moi Après on a Don't Weary, Be Happy En bleu, tout seul On a Stand By Me, Love Letter On va avoir après S.O.S. Love Qui est en sept tomes Et le septième tomes est un tomes bonus Donc je n'ai pas voulu le garder Sous la Lune de Taisho A Romantic Lusterie You My Baby Et donc on a Bless You Plus On a Neighbor, machin J'ai perdu le nom Neighbor pour le nom entier Après ici on a donc Magical Girl Et moi aussi Donc tout ça je vais te montrer Vite fait les pages Donc déjà sur la Lune de Taisho On ne l'avait pas la dernière fois Donc je vais te le présenter Alors lui J'ai fait une vidéo Elle est déjà disponible Depuis un petit moment Je vais juste te montrer La qualité de dessin ici Bless Pour Bless You Je ne sais plus si je te l'avais montré Ou pas la qualité de dessin Donc au pire je vais te la remontrer Et ça je l'ai présenté cette année Donc il n'y a pas très très longtemps Et ensuite on termine avec Nightboard Ça je ne pense pas non plus Que j'ai pu te le présenter Au niveau du rendu des pages Voilà Hop Pour moi aussi Je vais te le montrer Par contre Magical Girl Ça c'est sûr Je vais te présenter la qualité de dessin Et moi aussi Il y a déjà la vidéo De disponible Ensuite Donc comme je te l'ai expliqué Les tâches suivantes C'est donc Akata aussi Hop là Voilà Petit atterrissage Autant douceur On a donc Orange Il faudrait que je relise Parce que je n'ai pas lu A l'époque le tome 6 Les pommes miracles Pareil à relire Sans aller à l'école Ça je ne vais pas le relire Dernière heure En 4 tomes La fille est au drapeau blanc Donc le mari de mon frère On a une autre oeuvre De l'auteur Qui est disponible En France Par Akata Celle que je suis Je pense que Je ne t'avais pas montré Du coup La qualité de dessin Parce que je l'ai racheté Oui j'ai eu la malheur De le vendre Et donc de pouvoir Le racheter Hop Alors C'est un petit peu compliqué A chaque fois Pour moi De présenter ça Comme ça Voilà Entre deux Je pense que du coup Je l'avais déjà Et je n'avais pas J'en croque pour toi Donc On continue donc Avec la maison d'édition Cazée Et comme tu peux le voir J'ai décoré Sans réellement décorer J'ai juste remis La boîte à bain de tout Du manga Nisekoi Si je ne dis pas de bêtises Et j'ai mis Une figurine de made Ça n'a aucun rapport Avec du casé Mais étant donné Que juste derrière Il y a Nike Café Je me suis dit Que ça pouvait coller Voilà C'est une vieille figurine Que j'ai Et je trouvais ça Plutôt mignon Alors pareil Du coup C'est dans ce sens là Comme tout à l'heure Et j'ai juste mis Les deux autres séries Qui ne rentraient pas Comme ça Sur les côtés Je trouvais ça Plutôt mignon Alors sur l'étagère Cazée On ne va pas avoir De nouveautés Au niveau des titres Comme pour Akata Par exemple Donc on a toujours Blue Cosplay Cop En multicolores On a Happy Mariage Ensuite On va avoir Dear Brother Night Café Tout ça C'est du même auteur Donc de Happy Mariage A Night Café C'est du même mangaka Et ensuite En fond Je vais t'enlever Donc devant T'avais The Premier Neverland Donc les 6 premiers volumes Et donc là J'ai les 15 volumes De La Fleur Millénaire Et j'en ai vraiment Chié pour les avoir Parce que J'ai dû attendre 2 ans entiers Pour trouver Les derniers volumes Qui me manquaient Donc je te montre Juste le coffret Je vois que c'est Tom 1 à 6 Et donc On les a De l'autre côté Hop là Oui J'ai pas décédé Parce que tant que Je l'ai pas lu Je décèle pas Puis je ferai peut-être Une vidéo A chaque fois Sur les coprés Parce qu'étant donné Tu vois qu'il y a Des trucs dedans Et donc Les 3 premiers volumes Voilà Peu importe Leur ordre On s'en fout Un petit peu Et donc De l'autre côté Je vais les remettre Avec 3 J'avais donc Poshi Et Kuro Et au cas où Ça c'est vraiment Un giga coup de coeur Halloween-esque Tout mignonné C'est parfait Honnêtement C'est vraiment Le manga parfait Pour Halloween En versant tout mignon On continue Et donc On descend Sur Pas l'avant-dernière ligne Mais presque Voilà Avec les éditions Kiyoon J'espère que vous voyez Bien au niveau Luminosité Parce que pour moi Je trouve que c'est bon Mais alors Pour vous Je suis pas 100% sûre Donc voilà Donc désolé Là l'image est un peu En penchée Parce que sinon Vous êtes trop haut Donc pour Kiyoon Pareil Pas beaucoup de surprises Il y a juste Un nouveau titre Donc on a Byter Vision Donc il faut absolument Que je relise Parce que ça C'était vraiment Une tuerie J'ai toujours Mon thème 1 De Kurokami Black God En version sans jaquette Très bien J'ai toujours Jackals L'île de Ozuki Le berceau des esprits George Et la petite nouveauté En fond Qui est tout en gris C'est donc Le manga Root End Que je t'ai présenté Lors du Halloween Manga Challenge Et c'est un giga coup de coeur Si je l'ai gardé Si je l'ai quand même Beaucoup beaucoup aimé Voilà Donc je suis très contente De cette ligne aussi On continue donc Avec la maison d'édition Kana Et oui Tu n'as toujours pas vu Delcourton Caméglena Parce que c'est l'étagère Juste en dessous Je pense que tu reconnais D'ailleurs les boîtes De figurines Donc pour Kana Je n'ai vraiment rien changé Rien rajouté De toute façon C'était il n'y a pas très très longtemps La vidéo Manga Tech Donc au fond On a toujours Le sablier Bullet Airmore Voilà Des Time Shooting Star Ensuite Derrière On a De Iosaki Saka Je crois C'est Blue Spring Ride Alors les dessinodes Je ne savais pas trop Où les mettre Donc je les ai laissé Alors hop Tatata C'est la saisie C'est ça Blue Spring Ride Je ne sais pas si tu verras Hop là Hop Voilà Oui je fais l'éclairage Avec mon téléphone Et au fond Tout au fond Au fond On a le tome 1 De Bakuman Comme je te l'avais dit J'avais acheté le tome 1 Juste par pure collection Donc Pour terminer En ce qui concerne Cette colonne Car on est sur La 8ème case Sur la 9ème On va avoir Donc la maison D'édition Delcourt et Delcourt-Toncam Ainsi qu'au fond Les éditions Gléna Donc j'ai mis En fait Cette étagère Pas par ordre alphabétique Du coup Pour les colonnes Mais j'ai mis Delcourt-Toncam Et Gléna Tout en bas Tout simplement Parce que c'est Une des maisons Enfin C'est deux des maisons D'édition Que je fréquente Le moins Donc je me suis dit Autant les mettre en bas Comme ça je ne les vois pas Et ça permet de remonter Les autres maisons d'édition Que je lis Beaucoup plus régulièrement Et pour terminer Un peu comme la dernière fois En bas On a les DVD De clan Plus Le premier coffret Free Basket Et ici On a du coup En fond Les livres Pour apprendre à dessiner Les mangas Donc pour ce qui est De la deuxième colonne Qui est ici Comme tu peux le voir Il y a bien deux meubles Qu'on a fait à l'identique Avec mon papa Et donc ça On les a fait avec mon papa Voilà Donc pour ce qui est De cette ligne Tout en haut Donc en haut Là on a le coffret DVD De l'intégralité De City Hunter Donc Nicky Larson Version non censurée Et ici on a Tous mes hentais Sauf donc Step Up La Story Qui est toujours Dans ma table de nuit Donc voilà On a Les héros On a donc Les taifus Et les hotmangas Enfin surtout Les hotmangas Et les taifus Et donc J'ai messé mes petits Easy ici Cette fois-ci Je crois que je les avais Mises avant Avec les yaoui Mais je me suis dit Qu'avec le hentai C'était beaucoup mieux Ensuite on descend Avec une étagère Un peu plus vide Car tout simplement C'est la colonne Enfin la ligne Pour les yuri Tout simplement Parce que je me suis dit Que Citrus Il est en 10 tom Plus une autre saison Qui sera je pense En 10 tom aussi Si je dis pas de bêtises Plus on a Bloom Into You Qui est en 8 tom Donc ça va vite être rempli Donc je me suis dit On va laisser ça comme ça Et ce qui permet En fait De faire cette organisation là C'est d'avoir La troisième colonne Que tu ne connaissais pas forcément Que j'utilise Maintenant Ensuite on continue Avec la maison d'édition Kurokawa Et comme tu peux le voir Il n'y a pas eu Beaucoup de changements En fait J'ai juste changé La façon de positionner Car comme ça Déjà on est sur Du multicolores Et du multicolores Mais surtout On peut voir quand même Le titre De tous les trucs à l'arrière Et voir aussi Le titre de Nozokihana Donc au fond J'ai toujours L'intégrale de Life Avec le tome 1 En jap Et en allemand De Je t'aime Suzuki On a Les petites fraises Et les tome 1 Et 2 De Bye Bye Liberty Je n'ai pas les tome 3 et 4 Parce que je les avais vendus A l'époque Ce qui est un peu con Et j'ai gardé Et uniquement mis Pour l'instant Je commence à fatiguer Donc j'ai mis Pour l'instant Uniquement la peluche De Limune Parce que voilà Les peluches C'est directement déménagé Et pas le reste Donc après les éditions Koukoukawa J'ai préféré mettre Pika Plutôt que Nobi Nobi Etc Parce que je te montrerai Tout à l'heure Ce que j'ai fait Par rapport à Nobi Nobi Mais j'ai trouvé Ça plus intéressant D'avoir Pika Un peu plus haut Que Nobi Nobi Que j'achète des trucs Mais je garde pas grand chose Donc je voyais pas trop L'intérêt De mettre Cette étagère là Si haute En fait c'est juste Vraiment une question De Vision des choses Par rapport à tout ça Donc on a Après ça c'est la lumière C'est notre colonne Alors on a toujours Un amant de Bento ici Donc si on se rapproche On a Me, myself and him Le tome 1 De 4-14 Sakura Parce que c'était Mon paradis livresse Je crois qu'il me l'avait offert On a l'intégralité Pardon Qui est cachée Par le poisson de Shibuya On a donc L'intégralité La mission J'ai le titre devant moi Mais non J'essaie de trouver Le titre tout seul Après derrière En noir Caché Oula La caméra n'est pas droite Ça me stresse Ensuite donc Devant Bon je pense que Tu l'as vu par toi même On a De liquid L'intégralité en stomme Que je n'ai toujours pas lu Je l'ai acheté Il n'y a pas longtemps J'ai donc Genzo le marionnitis C'est une série terminée En 5 temps Que l'on trouve très facilement Une tuerie A mes yeux Voilà A mes yeux Bien entendu Mais c'est une tuerie Les roséropes Donc on continue avec Rosy Et Rob Is Ip Zéro Pardon On a au fond Camen Teacher Et Camen Black Teacher Qui sont donc Tout ça des oeuvres De l'auteur De GTO Donc après Les éditions Pika Non on ne passe pas A Panini Étant donné que Je n'ai pas grand chose Chez eux Donc j'ai préféré Les mettre tout en bas On passe directement Aux éditions Soleil Donc on a d'abord Saruyama devant On va avoir Donc A l'envers C'est un peu dur Between you You and me Voilà Between you and me Si je le dis bien Comme il faut Et celui-là Par contre Je ne pense pas Que tu l'avais vu Lors du précédent La précédente Mangatech Donc je vais te montrer Les pages Alors je suis derrière toi Donc c'est un petit peu compliqué Voilà C'est bien A chaque fois Je me suppose Juste les mêmes pages Donc c'est très pratique Pour moi Donc On va enlever tout ça Donc au fond On a My E-Girlfriend Ensuite on a Tokyo of the Dead J'ai d'abord mis En fait les seinen Ici Et Hunt Le jeu du loup-garou Best-sized Ensuite on a Ici Mangaka éditor Il love On a toujours Il y a Prince And Fake Girlfriend Qu'il faut que je relise On a toujours My Only Wolf Le Petit Marron Tout Seul C'est toujours Sensuel Love Affair Kiss Hug Solarog Log pardon Après derrière On a toujours Le Manga Dear Beloved Ça serait bien Ce que tu voyais Voilà On a toujours Secret Feeling En vert et rose En blanc On a toujours Passionnette Lulaby Qu'il faut que je relise Avec aussi Secret Feeling Et on a toujours Be My Slave En 4 tomes Donc je ne sais pas Si vous allez En entendre Derrière En fond Mais en fait J'avais oublié Que juste Au dessus De cette pièce Juste derrière La fenêtre Qui est donc Juste à côté De la lumière Que tu as vu Tout à l'heure J'ai oublié Qu'il y avait Les tourterelles Les gardiens Donc ensuite J'ai fait une étagère 100% Nobi Nobi Donc d'un côté J'ai mis Au grand air De l'autre côté En fait J'ai mis Les Kodomo Alors Kodomo Donc Sa Majesté Le Chat Qui est de Doki Doki Il va avec les Kodomo Vu que c'est un manga Un peu pour les petits Enfin Entre parenthèses Ensuite On a Nekojima L'Ile des Chats Et Pan Pan Panda Une vie en douceur Voilà Donc rien à dire A savoir Bien sûr Que toutes ces Maisons d'édition là Ont eu leurs vidéos Top Sauf Pika Enfin Top et conclusion Sauf Pika Soleil Kiyoon Et justement Pika Soleil Et Kiyoon Je crois C'est tout Ce qu'il me reste à faire Donc là Il n'y a pas les neuf Il n'y a que les cinq premiers Tout simplement Parce qu'aujourd'hui Donc moi Le jour où je filme On est le 24 Et les trois autres Sont en fait Sur le point d'être filmés Pour mon avis Ensuite On passe à une étagère Assez farfelue On continue donc Avec la fameuse étagère Farfelue Tout simplement Parce que là C'est l'étagère Fourre-tout Donc déjà Ici On a juste Un petit cahier vide Qui était vendu Donc avec le tome Un de Mushoku Tensei Non je ne l'ai pas C'est une collègue Youtubeuse Qui l'avait acheté Qui n'en voulait pas Donc elle m'avait refourguée Ensuite On va avoir ici Dane de Toi J'ai revendu L'autre série De l'auteur Que j'avais Parce que Celle-là Je veux la relire L'autre c'est bon J'ai saturé 3-4 fois Je l'ai relu C'était bon Ensuite Break Break Je ne sais plus Cage Castle Donc ça c'est de Doki Doki Il est sorti pour Halloween Donc je vais juste Te montrer les pages Je vais te montrer les nouveaux Attends Je vais juste te reculer Un tout petit peu Pour être sûre Que tu vois suffisamment bien Voilà Donc ça aussi C'est un manga Qui a été présenté Ce mois d'octobre De cette année Donc 2020 Au cas où Kinkan regarde la vidéo Un peu plus tard Et on ne regarde pas La date de sortie De cette vidéo Ensuite On continue avec Kimok De Doki Doki Donc les Doki Doki Sont collés L'un à côté de l'autre Là-bas c'était du coup Asuka Ici on a donc Mes deux séries De Kumiko Et donc il faut Que je me rachète Par contre Dilemma Ça c'est clair et net Ça sera un achat Dans l'année 2021 Qui me servira Pas à rien Parce que je pense Que je le relirai Mais bon On a donc Kiriko Pas Kiriko Kill Vu que je n'ai pas suffisamment Aimé Kiriko Kill Je ne vois pas l'intérêt Et j'ai fait aussi Une vidéo Conclusion et top 5 De Kumiko Et on a donc La série en 3 tomes De Assassin Qui est une tuerie Et pour terminer On a donc du Casterman La seule série de Casterman Que j'ai pour l'instant Et que j'ai lu J'en ai lu qu'une C'est donc La cité des esclaves En ditant Et ça je l'avais déjà Donc après Cette étagère Complètement Illogique Et improbable Etc Avec toutes les maisons D'édition ensemble On descend Et on atterrit sur Panini Voilà Avec les pauvres Petites séries Qui me restent Parce que Tout le reste Est mis de côté Pour à relire Et là même cela En fait sont à relire Donc ce que je vais faire C'est que prochainement Je vais carrément Rapatrier Tous les autres titres Panini Que j'ai à relire Et les mettre ici Parce que ça ne sert à rien De les séparer En fait Puis que là Tout à part Dites-moi que j'hésite Sera à relire Donc au fond On a Dites-moi que j'hésite Irrésistible On a ensuite Shuriken Et Pliet Je ne sais même pas Comment ça se dit Deuxième mot Et Hurl Beards Pour terminer On a en bas Une boîte Il y a marqué C'est la boîte Celle-ci C'est la boîte Je crois La série Délice La série Merde Je ne sais pas Ça ne veut pas faire le point Mais c'est la série Du coup Samouraï Des Pères Kiyo On a donc 80 jours Japon Le livre Donc du youtubeur Aion Rodolphe Et ici On a donc Les mangas Que j'ai en grand format Que j'ai lu Donc Pokémon Sur la vie de l'auteur Le Dernier envol du papillon On a Mon père à coliquer moi Qu'il faut que je rachète Mon Utérus Cancer d'utérus Et C'est mon utérus C'est moi peut-être Non je ne sais plus Et on a Paradesquisse Donc nous avons fait La première colonne La deuxième Et voici La troisième Que tu ne dois pas Spéciellement connaître Car je l'ai présenté Lors de la première vidéo Mangathèque Mais pas les autres Et c'est ça que j'utilisais Pour te montrer Les séries que j'avais à relire En fait Quand je te montrais Si j'avais à relire Je filmais par exemple Là un peu plus bas Et voilà Ici A savoir Comme tu peux l'apercevoir Au niveau La ligne Sur la planche Il y avait une planche Ici en fait Pour faire une petite étatrice Pour mettre Tout ce qui était CD Et Je Nintendo Voilà Ça rentrait dedans Maintenant Ça ne me sert plus Du tout à ça J'ai décidé D'utiliser Cette étagère Qui est vachement Petite que les autres Je te fais un petit peu De recul A la con Mais voilà Les deux autres Font 2 mètres Là Un peu plus que ma taille Mais pas grand chose Et donc J'ai décidé De la dédier Uniquement Ma pile à lire Lui Il n'a rien à foutre Là Donc Ma pile à lire J'ai décidé Donc de l'organiser Exactement De la même façon Que d'habitude Mais du coup Elle rentre Parfaitement Sur ce meuble Enfin parfaitement Sauf le coin Halloween Tu me connais Le coin Halloween On n'en verra pas D'accord Donc On va avoir Ici Les grands volumes Les grands formats Ceux que je dois lire Et voilà Donc j'ai décidé aussi De mettre ceux-là Alors que je mettais D'habitude à plat Parce que du coup Maintenant j'ai la place Pour mettre des volumes En grande hauteur Donc on a Le tigre des neiges en rose La cantine de minuit Elle ne rentre pas Celle de mon mari Tokyo Alien Bro Et Tokyo Taibara Girls Ici on a Solitude à notre Jean Tom 1 sur 2 De l'étang Retrouvé Et Tom 1 et 2 De Paula Beer In Love Alors tout sauf Celui-ci Donc celui-ci De notre genre Tout ça sera présenté Techniquement J'ai bien dit Techniquement En décembre Mais Et bah déjà J'ai des gros doutes Avec la cantine de minuit Qui me paraît énorme Voilà C'est une grosse brique Et elle me refroidit Déjà rien qu'à le voir Et en fait J'ai regardé On ne peut pas les acheter En format numérique Les armes ne font pas Du numérique Ce qui est bien hommage Parce que moi Avec mon pony Actuellement là Qui est blessé Un gros lit comme ça Ça me fait rapidement mal Donc c'est un petit peu dommage Ensuite On continue Avec une ligne Que tu connais Je pense Si tu connais Tu as l'habitude Ici Ce sont les séries Qui sont terminées Au Japon Et en fait Là ce sont les mêmes Les séries Terminées en France Et que j'ai en retard Voilà Enfin Lui il est sur le point De se terminer Je crois Il y a des titres Qui sont sur le point De se terminer Et d'autres terminer Terminer Voilà Chat Il n'est pas sur Chat malgré moi Il n'est pas sur le point De se terminer Mais je vais te faire Une critique Tom 1 Rapidement Peut-être en février Ou en mars Un truc comme ça Donc je l'ai mis Un peu plus en hauteur Pour y penser Donc on a Golden Sleep Là je ne vais pas te montrer Les qualités de dessin Je n'ai pas la foi Fosse Petite Amie Qui est terminée en 11 Soupineau Donc il me manque Le tome 2 Qui est chez Drenmar Je le redis encore Un million fois Transparente Donc le tome Le dernier tome Sort en décembre Juste notre mariette Je crois que c'est pareil Ça se termine Dans pas longtemps Blue into you C'est sur le point De se terminer Tant qu'il y a encore temps Pardon Je t'aimerai Qui est terminée Alors je ne sais plus En combien de tomes Peut-être 8 ou 9 Un truc comme ça Real girl Je crois qu'il s'est terminé En novembre Alors non pas de panique Yona Princesse de l'homme N'est pas terminée C'est juste que je me suis dit Qu'il faudrait peut-être Quand je fasse un crash test Voilà Make me up Ici on a irrésistible Pareil Il n'est pas terminé Mais ça me permettait De mieux placer Que l'étagère en dessous Ensuite on a Kiss me at midnight Que je ne vais pas tarder A lire Parce que là C'est vraiment Dans mes prochaines lectures Pas cette semaine Mais peut-être celle d'après Fouca Qui est terminée Lui je le présenterai Du coup Pour la fête de la musique L'an prochain Love Ireti Et Tenconte Je vais le présenter Tom 1 Mais je ne suis pas Allé plus loin Pareil là J'ai dû faire des vidéos Crash test Etc Donc comme tu peux Comme tu peux le constater J'ai gardé Donc cette fameuse ligne Avec les titres Qui sont terminés au Japon Mais pas encore en France Et donc c'est pour ça aussi Que certains qui étaient Sur le point de se terminer Genre en décembre Alors que moi Je suis encore fin novembre On est le 24 Ouais je crois Et bien je me suis dit Je vais les mettre au dessus Parce que tu vois là Il ne me reste pas Beaucoup de place Il me reste la place Aller de mettre Deux ou trois bouquins Grand maximum Pas deux ou trois bouquins Quand on est va naissant Ça c'est clair et net Donc voilà Ils ne sont plus vraiment rangés Dans l'ordre Genre avant c'était Celui qui est tout là-bas C'est le prochain Qui va se terminer Celui qui est tout là C'est le dernier Qui se terminera J'ai un peu foutu le bordel En organisant Mes mangatecs Etc Je rangerai un autre jour J'ai la flemme Très clairement en ce moment Alors à savoir au fait Que cette étagère là Sur le point Entre parenthèses En janvier Elle changera de place Elle ira en face De l'autre côté de la pièce Et ici il y aura exactement La même étagère Que les deux autres Tout simplement Pour pouvoir stocker Encore plus de bouquins Oui c'est vrai Je ne te mens pas Donc On continue Avec les titres Ça reste entre nous Qui est terminé en trois tomes C'est quoi des noms déjà ? Je ne me mette pas dans l'écran Rendez-vous au crépuscule Très portrait dessiné de toi Anonyme Donc en quatre tomes Et ça je le garde pour Halloween Oui j'ai préféré le mettre là Parce que l'étagère Halloween Tu verras qu'elle est remplie Elle est trop remplie Donc je préfère le mettre là Et puis de toute façon Quand il sera terminé Je le lirai Et la vidéo sortira juste en octobre C'est tout Ensuite on a On a Ellie Donc récemment j'ai acheté le tome 3 Perfect World On a en pro aussi Silence Nos cœurs évanescent Don't fake your smile Akata encore Avec My Fair On est boy On a Ma petite femme Sacrificial Volt Que j'ai aussi en numérique d'ailleurs Parce que c'est des cours Tonkam qui avait fait une promo pour Halloween Donc j'ai préféré l'avoir Pardon J'avais pas vu On est comme on est Qu'il soit point de se terminer Ma vie dans les bois Il me manque juste Le tome 9 et 10 Et Eline La dresseuse de monstre De bête pardon Qui est en une dizaine de tomes Si je dis pas de bêtises Libraire jusqu'à l'os Qui devrait pas tarder à se terminer Parce que je crois qu'il manque un tome Les chroniques d'Asphareo Oh pardon J'avais pas vu J'étais plus dans le cadre Pardon Pardon Donc Je disais Les chroniques d'Asphareo Que j'ai présenté il y a peu Parce que c'était pour Halloween Notant contraire J'attends très clairement le tome 2 Parce qu'on m'a dit Que c'était mieux de lire Tom 1 et 2 Parasite amoureux Le prix du reste de ma vie Alors Parasite amoureux Le prix du reste de ma vie Même si les séries étaient en 3 tomes Comme Delcourt Tonkam Et une plombe à sortir ses volumes J'ai déjà fait une critique Sur les 2 premiers tomes BL métamorphose Faudrait clairement que j'achète la suite Parce que la série est en 5 tomes Le 5ème tomes sortira Je crois en mars Une connerie dans le genre Mais bon C'est le dernier tome qui sortira Love Hunter Arrest Bah voilà J'ai les 4 premiers tomes Et ensuite Au fond Au fond Au fond On a Too Close Donc sur cette ligne On est uniquement sur une pile De livres à lire Il n'y a pas d'ordre Il n'y a rien C'est même pas au feeling C'est rien du tout C'est mis Comme ça Donc on a Castle Je ne sais plus trop quoi C'est un yaoi Là j'ai mis les yaoi On a Welcome to the To one To the pardon Chemistilab Voilà Désolée Moi je le dis un petit peu à l'envers Kamakura Daiori Les 4 premiers tomes sur 8 Rendez-vous sous l'appui Assa et Mintia Love So Life Otam Qui est un vieux vieux titre Mais qui a l'air vachement sympa Ensuite on a L'oiseau de Pourquoi je me suis salue ? Ensuite on a L'oiseau de Chingirilla L'étranger de la plage Où il manque Je crois le tome 3 Ou un truc comme ça Parce que Enfin Il y a l'étranger du zéphir 1, 2 et 3 Et c'est la suite On a Idamari Gakiko Heru Pareil Il manque le tome 2 Et le tome 3 Père et fils Donc ça je lirai pour la fête des pères Velvet Kiss Il me manque le tome 4 Parce qu'il est ultra rare Et ultra Donc ensuite on a Nos longeurs Nos longueurs Je ne sais pas trop Héroïne Il manque le tome 3 Pour avoir un 2, 3, 4 Et faire au moins une vidéo Mais je sais que ça C'est une série D'un autre titre Que j'ai un peu plus par là Un de ces deux là On a La forêt aux lapins Qui est un yaoi Donc en plusieurs volumes Donc j'ai que le tome 1 Shinobi Life J'ai que le tome 1 Mais je ne sais plus Si j'ai pas le tome 1 Aussi en numérique Et donc je me taperai Sûrement en numérique Stop Bullying Me Qui est clairement une relecture Donc on ne me demande pas Pourquoi il est là C'est juste que je m'étais dit Vu que c'est une relecture rapide Prochaine Quand tu feras ta pile à lire Tu mets là Comme ça Au moins T'es sûr d'y penser Et bah rien du tout Parce que très clairement Voilà Il est toujours là C'est un yaoi en deux tomes A chaque fois je repousse Ici on a donc les Lucky the best Donc le tome 1 Et le tome 11 et 12 Tout va bien Voilà Ensuite on va voir Love on the job Pareil le tome 3 Et il y a 38 euros Je crois sur Momox Donc pas trop la foi Très clairement Ici on a Teacher is mine Et my teacher My love Je crois que c'est My teacher my love Ça ressemble vachement au dessin Qui est donc la suite Et normalement Je vous dis ça Je vous dis rien Mais dès le coup On nous avait promis De réimprimer du coup Nos longeurs héroïnes On nous avait promis De réimprimer Ensuite on a Tome 1, 2 et 3 De Noura Où il va falloir Très clairement Que je m'y intéresse Très rapidement Pour faire au moins Un crash test On a May Butler Attends je vais dézoomer Voilà May Butler Ça j'ai vu Que voilà C'est une série assez longue Mais c'est pas très grave Et là Love Stage Qui est un manga Yaoi Sur la musique Je crois Ou l'acting Je sais plus On a toujours été C'est un yaoi qui m'intéresse J'avais vu l'anime Mais il est pas fameux On continue Avec ce qui est pour moi Ma ligne Préférée Dans cette étagère De pile à lire Mais aussi Ma pile De la honte De Ibi Très clairement De toute façon Je vais les présenter Que à partir De l'an prochain Et que je te les ai Déjà présenté Lors de vidéo Achat Voilà Très clairement Voilà Ce sera un petit peu mieux Alors D'abord A côté de toi On a On a d'abord L'intégralité De Danganronpa Saison 1 Et l'intégralité De Danganronpa Saison 2 Il manque le tome 3 Tout simplement Parce que Aujourd'hui je dois faire La vidéo achat De mes achats Les mois De novembre Ensuite A côté On a le tome 1 Et 2 De Gobelin Sayer Oui je les ai lus Mais comme je vais acheter La suite etc Je ne me voyais pas En fait mettre Les deux premiers tomes De Gobelin Sayer Dans la ligne Kurokawa Quoique ça pourrait être Intéressant La ligne Kurokawa Elle est quand même Bien remplie Donc voilà C'est pour ça Je n'ai pas osé Ensuite Manabouk Avec Onda Sephir Je ne sais pas trop Comment ça se prononce Toujours été C'est une série terminée En 3 tomes Et donc Dès que c'est terminé Pareil je le lis Ça ça va être lu aussi Très rapidement dans l'année Donc en ce moment En fait au niveau de ma lecture Je suis d'abord en train D'essayer de me concentrer Sur ce que je vais présenter En décembre Même si Le planning est déjà bien rempli Après du coup Me concentrer sur Quand j'aurai Janvier à faire En fait J'alternerai un petit peu Quelques trucs Halloweenesques Genre un bouquin sur deux Ici on a donc L'apprenti criminel J'ai remis le tome 1 Parce qu'il faudrait Je le relise Et donc C'est ce qui est sorti Je ne sais pas S'il n'y a pas eu de tome 5 Oui voilà C'est ça que je voulais faire Ensuite du coup Tu as l'intégralité Pour l'instant De Fantasy Easy Live Pareil il manque le tome 6 Parce que c'est ma vidéo Achat du mois de novembre Dead Company Assistant Assassin Et Walking Cat Pardon Walking Cat Et terminé en 3 tomes Je l'achèterai Donc dès qu'il sera terminé Et pareil Ça c'est un truc Que je vais lire rapidement Assistant Assassin Est terminé en 5 tomes Au Japon Et Dead Company Est terminé en 3 tomes Ici tu vas voir Très très peu de nouveautés Car tu as tout simplement X héros Ici Il y a Le bonheur du démon Kanjin Renjo Et un Noise Qui sont assez récentes Dans mes étagères Après tout ça Tu connais déjà Tout Tout Je te montre juste Les volumes comme ça Mais en gros Tu les connais déjà Parce que C'est toujours les mêmes En fait Je ne les ai toujours pas lus Voilà Ensuite on termine Pour cette troisième étagère Avec La pile à lire Mes versions Les titres Qui ne sont pas terminés au Japon Sauf 2 ou 3 Les premiers je crois ici Mais c'est tout Et au fond En bas On a une boîte Avec Oui la boîte est sale Mais pas les mangas dedans C'est donc L'intégralité Fruits Basket Puis Fruits Basket Another Et Fruits Basket Tout court En allemand Et en jap Voilà Normalement je fais aussi En version jap Donc voilà Je te laisse juste voir Les titres Et te Cors solitaire Je l'ai présenté il y a peu Ça aussi Je l'ai présenté Il n'y a pas longtemps Pendant ça Tout ça de toute façon A eu sa vidéo Soit Critique Tom 1 Soit Crash Test Etc La vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas Je t'invite comme d'hab On like, on commente Et pourquoi pas partager N'hésite pas à me dire Justement si tu préfères Ce rendu là Au niveau de la Mangatech Ou si tu préférais L'ancienne organisation Etc Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te retrouve aussi très vite Pour une nouvelle vidéo Mangatech Où cette fois-ci On va décorer En mettant des choses Comme je faisais avant Pas les mêmes Mais on va faire quelque chose Et je ferai aussi Je pense sur la même vidéo Une décoration de Noël Donc si ça t'intéresse Je t'invite bien sûr A me suivre On n'oublie pas de s'abonner Si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux Plus de réseaux sociaux Dans la barre d'infos L'unième de mes précédentes vidéos Et je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti